Merci à Graven de me donner l'occasion de partager mon expérience par rapport à Docker. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit récapitulatif de mon expérience là-dessus. Et même si vous ne l'avez jamais utilisé, je pense que vous allez voir à travers cette première partie, l'initialisation, vous allez voir un peu l'utilité de Docker et pourquoi quand même il est important que tout développeur, je pense que tout le monde est développeur ici, puisse en fait se mettre déjà à l'apprentissage de Docker. Donc là, on peut commencer. Donc déjà, je commence déjà avec une première citation dans le donnement du DevOps. Donc ici, la citation dit, l'outil le plus puissant dont nous pouvons disposer en tant que développeur, en fait, c'est l'automatisation. Donc c'est une citation de Maurice Blandel. Et cette citation, en fait, ce que ça ressort, c'est que je vous mets dans le contexte en même temps. Lorsque vous développez une application, je prends un exemple simple, et vous voulez développer la partie backend, par exemple, une API, vous voulez le déployer en entreprise, ça serait la partie déploiement en prod et en pré-prod. Donc ici, vous serez obligé de pouvoir d'abord déployer en pré-prod pour que vous, les développeurs puissiez voir, et après la partie prod pour que le client puisse voir. Donc vous vous imaginez qu'il y a plusieurs éléments à faire. Donc ici, l'automatisation, ça serait en fait écrit des scripts qui vont vous déployer ça de manière automatique. C'est-à-dire lorsque vous allez envoyer sur votre git, il y aura un petit pipeline. Je commence en même temps avec les thèmes techniques, mais après, je vais vous expliquer c'est quoi. Il y aura un petit pipeline qui s'exécute et qui va vous permettre de pouvoir récupérer le code, lancer les tests unitaires, pouvoir tester votre application, et les déployer en pré-prod, et lorsque ça serait validé directement, ça serait envoyé en pré-prod, en prod aussi. Donc c'est ça que je mets dans l'automatisation des tâches. Donc ça, c'est une citation qu'on utilise dans le monde du DevOps. Donc déjà, je vais commencer par ce qu'on veut aborder aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est l'initialisation à Docker. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Docker. Ça consiste à quoi ? Je vais vous parler de la notion d'image, je vais vous parler de la notion de conteneur, et on va aborder quelques commandes que vous allez souvent avoir l'habitude d'utiliser lorsque vous allez commencer réellement dans ce monde-là de Docker. Et après, je vais vous montrer quelques projets qui ont été mis en place et après, j'ai dockerisé ceux-là. Vous allez voir un peu quand même que c'est fun et ça vous permet d'éviter beaucoup de problèmes. Donc là, je commence déjà par me présenter. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mofid de la chaîne Gelab. Donc, je donne des formations dans différentes technologies. Donc, j'ai six ans d'expérience dans le domaine de l'informatique et dans le domaine de la programmation d'application. Donc aujourd'hui, je donne des cours aussi à l'université, à l'Inglismac, et je m'aide de mémoire. Je donne aussi des formations sur la chaîne YouTube Gelab, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai mis en place, j'ai eu la chance de mettre en place une solution qu'on appelle From Scratch, une solution de gestion de projets informatiques. Donc, tout ça, c'est sur ma vidéo pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations par rapport à cela. Donc, sans plus tarder aujourd'hui, là, on va commencer. On va aller directement dans le vif du sujet. On va parler de Docker, c'est quoi, et pourquoi ça a été mis en place et tout. Donc, je commence directement ici en vous disant que Docker, ça a été en réalité pensé et développé en 2013, par des développeurs. Et l'idée principale, c'est de pouvoir concevoir, tester, déployer, mais également exécuter des applications avec des conteneurs. Alors, je vous mets en même temps dans le contexte, et c'est ce que moi, j'ai eu à rencontrer en entreprise. Lorsque vous venez en entreprise, et où ils ont déjà, au fait, un grand produit qui a été développé, et vous devez, au fait, prendre en compte ces technologies, OK, prendre en compte leurs applications, vous êtes obligés d'installer des packages. Par exemple, si je prends le domaine de Laravel, lorsque il y a une application qui est faite avec Laravel, pour pouvoir le prendre en compte, vous devez, au fait, lancer des composers install. Et le problème qui peut arriver là, c'est que le développeur, le nouveau développeur qui arrive dans la boîte, n'arrive pas à exécuter des packages. Donc, il arrive un moment, on lui dit, son interversion n'est pas adéquat, et ainsi de suite. Et là, on perd beaucoup de temps juste pour installer le produit. OK, donc ça, je pense que la plupart des développeurs, quand même, on y a rencontré ça, c'est-à-dire un projet marche sur un ordinateur, et ça ne marche pas sur un autre, parce que telle version ne correspond pas. Et c'est ici, vient, au fait, la puissance de Docker, dans le sens où vous n'avez pas besoin de vous tracasser avec. Avec Docker, je vais aborder ça tout à l'heure, vous allez, au fait, pouvoir prendre une image, estencier l'image pour obtenir un conteneur, c'est-à-dire l'application exécutable. Et une fois que cela sera possible, vous allez pouvoir l'exécuter. Ce qui fait que ce que le développeur aura sur son ordinateur, c'est pareil à ce que vous aurez, au fait, sur votre ordinateur. Ce qui évite beaucoup de problèmes de paquets qui ne marchent pas, version de Laravel, par exemple, dans mon cas, et ainsi de suite. Donc, moi, je me suis mis à apprendre Docker, parce qu'en réalité, c'était, au fait, un outil qui me permettait de pouvoir, au fait, avoir mon application avec la même version et le même visual chez tous les autres développeurs. Ils vont juste télécharger mon image, lancer le conteneur sur un port qu'ils veulent, et directement, ils auront l'application fonctionnelle sur leur ordinateur. Donc, maintenant, en réalité, à quoi consiste Docker? C'est quoi l'utilité? Pourquoi l'utiliser en réalité? Docker, en réalité, vous permet de créer des services. Donc, ici, c'est ce que j'ai mis, de créer des services de votre application qui sont facilement, au fait, installables. Donc, ici, on parle de deux notions très importantes. Quand on parle de Docker, c'est ces deux notions, quand même, de base qu'il faut connaître, la notion d'image et de conteneur. Donc, cette notion permet, au fait, de réduire, en réalité, le temps nécessaire à la configuration des environnements. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On s'évite des installations de package qui ne marchent pas. Donc, ici, son rôle essentiellement, c'est de vous réduire le temps pour la configuration de vos environnements. Et voilà, c'est surtout ça, le rôle essentiel de Docker. Donc, ici, on va parler des notions, comme je l'ai dit, deux notions essentielles. On va parler de la notion d'image et la notion de conteneur. Donc, en réalité, une image, je ne vais pas lire directement, mais je vais vous mettre encore dans le contexte. Je prends un exemple simple. Vous êtes un photographe et vous êtes en train de faire, vous êtes en train de prendre des photos de quelqu'un. Donc, il peut prendre une pose comme ceci, une autre pose comme ceci, ainsi de suite. Donc, avec, vous faites la notion d'image, c'est comme vous faites la partie snapshot de votre application à un instant T donné. Je prends un exemple simple, c'est que là, par exemple, vous avez créé une application, la Ravel, et dans cette première application, cette première version-là, vous avez fait, en fait, une connexion à la base de données, c'est-à-dire un système d'inscription, connexion, oubli de mot de passe. Vous l'avez fait et vous faites un snapshot de ça, c'est-à-dire une photo de ça. C'est ça qu'on appelle l'image. Donc, vous avez créé une image avec juste cette fonctionnalité-là. Et en plus, après ça, vous pouvez encore faire un autre snapshot de ça où vous avez fait toute la partie authentification. Mais cette fois-ci, vous allez faire, par exemple, la partie enregistrement d'un produit et vous faites un deuxième snapshot de ça, c'est-à-dire une deuxième photo de ce que vous avez fait. Ce qui fait que l'image 1, c'est-à-dire le snapshot 1 et l'image 2, ce n'est pas la même chose. Ce qui fait que lorsque vous allez lancer l'image 1 pour obtenir l'application, vous allez juste avoir, vous faites une application qui a un système d'inscription, de connexion. Mais lorsque vous allez lancer l'image 2, vous aurez, au fait, toujours la partie authentification en inscription, en connexion. Mais cette fois-ci, avec la possibilité de pouvoir enregistrer un produit. Donc, c'est ce que j'aime mieux en disant qu'une image, en réalité, c'est un modèle de lecture seul utilisé pour créer des conteneurs. Elle est composée de plusieurs couches. Toutes les installations, dépendances, bibliothèques, processus, code de l'application nécessaire pour, au fait, que le conteneur puisse fonctionner correctement. Je prends un exemple simple, toujours dans le cas. Vous avez un projet Laravel. Vous voulez, au fait, créer une image. Dans cette image-là, vous mettez tous les commandes nécessaires pour pouvoir installer les dépendances, installer les bibliothèques, les commandes nécessaires pour récupérer, au fait, le code source de l'application. C'est là, au fait, c'est de ça que je parle quand je parle de l'image Docker. J'espère que je ne paie pas les gens et les explications sont quand même claires. Et maintenant, parlons de la notion de conteneur. Un conteneur, c'est l'extension d'une image. C'est-à-dire, lorsque vous faites le snapshot de l'image, la photo, vous vous instanciez pour pouvoir obtenir maintenant une application réelle qui est fonctionnelle. Donc, le fait de lancer une image, de rener une image, donc le thème René, on va le voir tout à l'heure, le fait d'exécuter une image, ça vous permet d'avoir le produit, c'est-à-dire le logiciel, disponible sur un port donné. Donc, toujours dans le cas d'un projet Laravel, lorsque vous créez une image, par exemple Laravel, vous pouvez le rener et lui demander de pouvoir marcher sur un port, un port, par exemple, 8000. Donc là, vous allez rener l'image et vous allez le mettre sur un port et vous allez directement avoir accès à cela. Donc, on va le voir tout à l'heure, je vais vous montrer un projet réel avec et comment le faire. Et on va passer sur mon terminal pour pouvoir un peu s'amuser sur l'invite de commande. Donc, ici, c'est ce que je mets en disant qu'un conteneur, au fait, c'est une instance d'une image exécutée, OK, sur un microservice individuel ou une stack d'application complète. OK, c'est ce que je mets là. Lorsqu'on exécute une image, on obtient un conteneur qui est l'application fonctionnelle disponible sur un port donné. Donc, ça, c'est la notion de conteneur. Donc, là, on passe maintenant à comment ça se passe. Comment Docker arrive à créer une image? Comment après, on arrive à créer, au fait, un conteneur? Et c'est là, ce schéma qui traduit exactement comment ça se passe. Lorsque vous avez votre projet, que ce soit un projet réalisé en Python, que ce soit un projet réalisé en Django, en Laravel, en Symfony, tout ce que vous voulez, vous créez, au fait, un fichier Dockerfile, OK, à la racine de votre projet et vous mettez des commandes. On va le voir tout à l'heure, c'est des exemples de commandes qu'il faut mettre à l'intérieur du fichier. Et c'est lorsque vous lancez, OK, une commande qu'on appelle Dockerbuild, vous donnez un nom à votre image et vous lancez ce fichier Dockerfile-là, vous obtenez en réalité une image, OK, une image que vous avez baptisée, par exemple, dans mon cas, je le baptise, on va le voir tout à l'heure, je l'abbe, OK? Donc, cette image, maintenant, lorsqu'on va le runner, OK, on va le runner et pouvoir, on va runner l'image automatiquement, on va obtenir ici un conteneur. Et donc, le schéma que vous voyez là, ça ressemble à un réel conteneur, conteneur, mais ce n'est pas ça, c'est une réelle application. Et là, au fait, lorsque vous le renez, vous obtenez un projet palpable. C'est-à-dire quoi? Lorsque j'ai un projet Python et je veux pouvoir lancer le projet Python, j'ai une commande qui me permet de le faire et j'ai le projet disponible, par exemple, un projet Python web, je peux lancer une commande qui me permet d'avoir le projet Python disponible en visuel sur mon, comment on appelle, mon micro, mon Google Chrome. Donc, c'est pareil. C'est ça, au fait, qu'il y a le Docker Compose, c'est-à-dire l'application qui sera disponible sur un port donné que vous allez spécifier. J'espère que je suis clair aussi là-dessus. Donc, n'hésitez pas, après, vous allez avoir le temps de poser des questions. Donc, ici, je vous, là, je vais un peu dans le niveau avancé avant de passer à mon avis de commande. En réalité, ici, ce que je vous ai dit, c'est la partie assez basique. Ici, c'est parce que, de ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un seul projet. Un seul projet, on a besoin juste de les éviter sur un port. Mais en entreprise, vous allez, au fait, être confronté à un réel problème qui est que la partie backend et la partie frontend s'est totalement séparée. La partie backend, ça peut être une API et la partie frontend, ça peut être une application réalisée avec du React, du Vue.js, de l'Angular. Donc, en réalité, là, on aura besoin de créer deux conteneurs, deux images. Donc, une image qui va lancer l'API et une autre image qui va lancer la partie frontend. Comment, au fait, ces deux services peuvent communiquer entre eux? C'est là qu'intervient la notion de volume. OK? Les volumes, en réalité, ça vous permet de stocker toutes les informations des deux conteneurs dans un entrepôt. Donc, le volume, ici, va stocker. Par exemple, on a une application React sur le côté frontend et on a la partie backend qui est faite avec du Node.js. Donc, ici, l'intérêt, c'est de pouvoir, au fait, stocker au fur et à mesure que l'utilisateur va sur le site, stocker les fichiers et tout ça, pouvoir le stocker dans un volume. Et c'est là qu'intervient la notion de Docker Compose que je vais vous montrer tout à l'heure. Et c'est ce que j'ai mis là. Au fur et à mesure que votre application évolue, toutes les modifications sont stockées dans le volume. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette partie-là. Là, on est dans le niveau plus avancé. Donc, ici, comment, en réalité, ces deux applications, le service, donc, quand je parle de service, je parle de conteneur. Donc, service, c'est un conteneur. Un conteneur, c'est l'extension d'une image. Donc, ici, comment ces deux services, React, côté frontend, et la partie Node.js, côté backend, arrivent à communiquer entre eux. Ils arrivent à communiquer entre eux parce qu'ils sont dans le même réseau. Alors, qu'est-ce que je mets dans le réseau? En réalité, il faut que deux conteneurs puissent communiquer entre eux. Dans notre cas, ici, l'API va envoyer des réponses à la partie frontend, pouvoir afficher des informations et tout ça. Mais comment ils arrivent à communiquer entre eux? C'est parce qu'ils sont dans le même réseau. Donc, ces deux conteneurs-là, ce que vous voyez ici, React, là. Ce réseau est, au fait, l'intermédiaire entre ces deux et le volume. Donc, ici, si, lui, il envoie quelque chose, il envoie quelque chose au réseau. Le réseau, le frontend va aller checker au niveau du réseau et pouvoir, au fait, afficher ça ici. Maintenant, toutes ces deux informations qu'il envoie, s'il y a des trucs à stocker, ça serait stocké dans le volume. Tout simplement. Voilà, exactement. Et Pixbit 2, j'espère que j'appelle bien. C'est une espèce de cloud. OK? Cloud, on a souvent l'habitude de l'appeler comme ça, cloud. Donc, on va dire, disons, cloud, de manière plus améliorée, OK? Plus flexible aux développeurs. Disons ça comme ça. Donc, là, maintenant, on va passer à des commandes de base que toute personne voulant débuter en Docker doit connaître. Si, voilà, il pourrait, en fait, progresser dans le domaine. Donc, je vais commencer avec des commandes très simples, OK? et on va directement pratiquer. C'est ça ce qui sera un peu intéressant. Donc, ici, par exemple, là, j'ai parlé de la commande Docker Build tout à l'heure. Donc, ici, comment ça se compose? On met Docker Build tiret, on met le nom de l'utilisateur et on met le nom qu'on souhaite donner à notre image et on met un petit point ici. Donc, dans mon cas, je vais me rendre au niveau de mon terminal. Je vais vous expliquer le concept. Ici, j'ai un projet Node.js. OK? Ce projet Node.js, là, je vais pouvoir, en fait, créer un petit fichier Docker Compose qui va me permettre de pouvoir bosser avec. Donc, avec vous, je vais, en fait, coder cela et vous allez voir comment ça se passe, comment je peux créer ce fichier-là et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Donc, ici, lorsque, voilà, on a la partie Backend ici, j'ai parlé tout à l'heure du fait de créer son fichier Docker Compose à la racine. Donc, ici, on a un fichier, on a un projet Backend qui est là. C'est un projet simple, c'est un projet d'OJS. Ici, je fais juste un get et j'arrive au fait à envoyer un message ici et je lui dis, par exemple, sur le port sur lequel l'application est démarrée. Donc, dans notre cas, on veut pouvoir, en fait, créer un snapshot, c'est-à-dire une image de ce projet-là. Donc, comment le faire? Là, j'ai deux fichiers importants à créer. Il y a un fichier point Docker Ignore ici qui me permet d'ignorer des modifications des fichiers. Par exemple, je n'aimerais pas, au fait, au niveau de mon image, avoir le fichier, le gros dossier de notre module qui contient toutes les configurations, tous les paquets. Je n'ai pas besoin de ça parce que mon conteneur, au fait, sera capable de pouvoir lancer cela au sein de son interaction. Donc, comment le faire ici? J'ai ce fichier qui me permet d'ignorer des fichiers que je ne souhaite pas foutre dans mon image. Et ici, j'ai le fichier Docker Files qui va me permettre de pouvoir, au fait, configurer les informations nécessaires pour pouvoir, au fait, créer mon image. Je me permets de te couper, est-ce que tu pourrais zoomer un petit peu plus pour comprendre bien le code de ton Docker Files s'il te plaît? Je vais voir. Est-ce que j'arrive à le faire? C'est dans les paramètres de VS Code, c'est le smooth scroll. Fichier. OK, d'accord. c'est différent ici. Oui, c'est différent. Normalement, je pense avec cette commande. Voilà, c'est bon. Autrement. Ah, c'est bon? Oui, c'est déjà mieux. Merci. Oui, ça marche. Donc ici, je vais commencer. La première commande, c'est de spécifier d'où commence au fait de quelle image je souhaite créer mon image actuelle. Vu que là, on est sur un projet Node.js, je commence toujours avec l'image Node. Donc ici, je vais mettre Node comme ceci. Ensuite, je vais lui spécifier au fait le fichier, le dossier au fait qu'il doit créer dans mon image et là où il doit mettre tout l'architecture qui est ici. Donc ça commence ici en mettant ici un workdir. Voilà, il me donne la main. Donc ici, je vais mettre là où je souhaite au fait créer le dossier. Donc ici, moi, je vais mettre user slash OK, src slash app. Donc ça sera un dossier app qui sera dans mon image et là, je pourrais au fait exécuter ce que j'ai à mettre dedans. Donc en seconde partie ici, je vais copier le fichier package.json je vais le copier dans mon image. Donc comment le faire ici ? C'est un copy et là, je mets comme je l'ai dit le package. Voilà. Donc moi .json et je vais le copier où ? Je vais le copier à la racine, c'est-à-dire il va le copier dans l'image ici. C'est ce que je suis en train de dire là. Ensuite, je vais lui demander de rener une commande qui va me permettre d'installer le note, ce qu'on a ignoré tout à l'heure dans le Docker ignore, c'est-à-dire le note module. La commande, c'est juste npm install et pour finir, je vais l'exposer sur un port. Donc par défaut, je vais prendre le port 4000 et en dernière partie, je vais lui demander de démarrer le projet en faisant npm start. Donc ici, je vais prendre là comme ceci. Je mets ici npm. Ensuite, je mets le start. Donc là, c'est parfait. Je sauvegarde tout ça. OK ? Je vais au niveau de mon terminal et je vais lancer la commande qu'on a dit tout à l'heure autant pour moi. La commande qu'on a dit tout à l'heure Docker Build, le nom de l'utilisateur, le nom de l'image et point. Pourquoi point ? Parce qu'on lui dit au fait, de prendre le fichier Dockerfile qui a la racine. Donc, on y va. Je fais ici Docker. OK ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Docker Build. Je fais Docker Build tirer T. Je mets le nom. Mon nom, par exemple, c'est Jeulab. Donc, ici, je mets le projet et je le nomme App. Donc, je fais d'abord ça. Donc là, j'ai fait une erreur. Donc là, il me dit qu'il a besoin d'une autre commande. à l'instant, je vais voir ça. Voilà. Docker Build tirer. Oui. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici en disant que je dois mettre un point. Et moi-même, je l'ai oublié. Donc ici, je mets un point là et là, je le lance. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Il va commencer là. Il me dit déjà qu'il y a une erreur au niveau de mon fichier Dockerfile. Je vais voir. Voilà. Il me dit qu'il n'arrive pas à lire. tant pour moi. Donc ici, j'ai juste oublié de copier tout ce dossier-là. J'ai oublié de le copier dans mon dossier. J'ai oublié de le copier dans mon image. Donc comment le faire ici ? Je vais mettre ici juste un copie. Point. Point. Qu'est-ce que je lui dis là en réalité ? C'est que tu me prends tout ce qui est à la racine. Je me le copie à la base. Donc je sous-regarde et on repart. Là, j'ai une autre erreur. J'arrive. Autant pour moi. Voilà. Je vais faire ça. Hop. Hop. Regarde. On y va. J'ai quelques erreurs. C'est dommage. C'est pas... Ah ouais. Autant pour moi. Là, je vais enlever ça. Et je reprends au niveau de mon terminal. Voilà. Je reconce cette commande. Je relance la commande. docker uld tiret t. Le nom, c'est gelab slash je mets app et je mets la racine. Ouais. Cd. Oh. Je comprends pour quoi. Autant pour moi. En fait, là, si vous remarquez, je suis dans la partie racine. Je suis pas rentré dans le backend. Et c'est pour ça qu'il me le fait. Je fais ça. Je fais backend. Voilà. Je suis là-dessus. Et je relance la commande. Est-ce qu'il me donnera la main ? C'est grave. Ici, docker build point. OK. Il est t. Le nom, c'est gelab. Et app point. Hop. Voilà. Et là, autant pour moi, je suis pas rentré dans le dossier back. Donc là, vous voyez qu'il a bien exécuté. Il a fait toutes les étapes dont on a besoin. Donc ici, vous pouvez voir ici, il a fait le walk-tier. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Il a fait la partie copie. Après, il a lancé la commande. Et là, c'est bon. Maintenant, comment voir cela ? Je vais aller dans mon terminal parce que là, ce terminal, il est trop petit. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Là, c'est mieux. Défasse tout ça. Et on va voir la deuxième commande. Donc actuellement, là, on a créé notre image. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, tout s'est bien passé. Maintenant, comment savoir si réellement l'image est créée parce qu'on a donné ce nom à l'image. On a donné le nom jeu lab app. OK ? Donc ici, je vais faire ici la commande docker image. Donc ici, cette commande docker image me permet de voir la liste des images qui sont disponibles sur mon docker. Donc ici, je fais docker image. Et là, par exemple, vous voyez, moi, j'ai l'habitude comme je l'ai de travailler avec docker. Vous savez, moi, j'ai plein d'images là, mais l'image qui nous intéresse c'est l'image qui vient d'être créée ici. Et directement, vous voyez ici, il nous donne toutes les informations nécessaires. Donc ici, il nous dit que l'image s'appelle jeu lab app. Il nous donne le tag, la partie tag de l'image. Il nous dit au fait que les identifiants nécessaires pour l'image et il nous donne le nombre d'espaces utilisés par l'image. Par contre, ici, il nous dit aussi ça a été créé il y a combien de temps et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la commande docker image. Ensuite, on a la commande docker rmi. Ok, je lis rapidement pour mettre des images. Je ne comprends pas un peu ta question puis je vais revenir après. Donc ici, docker image, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on analyse des images. Maintenant, ici, on a la possibilité de pouvoir supprimer une image. C'est-à-dire, par exemple, on a une image là, on a une image MySQL, on a une image ainsi de suite. on peut pouvoir supprimer cette image là avec cette commande docker rmi et on met l'identifiant de l'image. Donc ici, on va s'amuser par exemple par supprimer ce conteneur que je n'utilise plus d'ailleurs. Donc ici, je vais faire docker rmi et je mets l'identifiant de ce conteneur. Par exemple, je vais supprimer traffic, je prends juste l'identifiant là, je peux prendre totalement le nom comme ceci, autant pour moi, je peux prendre totalement ce nom là comme ceci et le mettre ici comme je peux prendre les quatre premières lettres qu'il va toujours comprendre. Je fais ça et là, vous voyez qu'il a supprimé toutes les informations par rapport à l'image. Ce qui fait que ici, quand il veut encore lancer la commande docker image, vous voyez la liste des images, vous allez voir que dedans ici, il n'y a plus traffic. Donc on peut faire pareil, pour le reste, je ferai ça. Donc ici, par exemple, supposons que vous avez des centaines d'images, ça, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais vous voulez supprimer plusieurs images en même temps, vous pouvez le faire en faisant ici un docker toujours ici, RMI, donc RMI, l'identifiant du premier image à supprimer, ensuite l'identifiant du second, par exemple, là, j'ai supprimé protéineur, je vais supprimer ici, MySQL, qu'est-ce que je peux supprimer d'autre ? Voilà, je fais ça, je fais le ménage avec vous. Là, hop, là, vous voyez qu'il va tout supprimer automatiquement, là, vous voyez, il a enchaîné trois en même temps, là, il a supprimé le premier, ensuite, il supprime le deuxième et en dernier, il supprime le troisième, donc ça, c'est quand même important lorsque vous ne voulez pas reprendre la même commande, donc RMI plusieurs fois sur les images. ensuite, OK, ici, on va pouvoir rener maintenant notre projet et le rendre disponible sur un port. Dans notre cas, par exemple, on veut pouvoir rener notre projet MongoDB de Node.js qu'on a tout à l'heure, donc ici, pour pouvoir le faire, je vais juste prendre Dockerrun moins P, je vais spécifier le port là où je souhaite le faire et moins D, je vais mettre le nom de l'image que je vais exécuter. Donc, comment le faire ? C'est ce que j'ai mis ici Dockerrun tiré, donc on va juste, autant pour moi, on va juste l'exécuter. Je reviens, je me suis perdu dans le, dans les diapos. OK, donc là, Dockerrun, on y va. Donc ici, je reprends, je fais un Docker image, on l'a, là, on veut exécuter cette image. Donc ici, je fais Dockerrun tiré P, OK, le port, c'est 4000 deux points. 4000, donc ici, 4000, et ensuite, je mets la commande, OK, là, moins D, et je mets le nom de mon image. Donc, est-ce que je suis en train de le dire ? Je lui dis Docker, OK, prends-moi cette image, c'est-à-dire crée-moi le conteneur de cette image et rends-le-moi disponible sur le port 4000. Donc, je fais ça, hop, et là, on attend quelques minutes et c'est parfait. Donc, ici, il me dit qu'il n'y a aucun problème, tout s'est bien passé. Maintenant, comment savoir si l'image, c'est-à-dire le conteneur, ici, il est vraiment bien créé. Si le conteneur, il est bien créé, c'est que le conteneur run actuellement sur notre Docker. Et c'est cette commande qui nous permet de savoir tous les processus en cours de travail qui sont disponibles sur mon Docker. Donc, ici, c'est ce que j'ai mis. Cette commande permet de voir la liste des processus des conteneurs actuellement fonctionnels. Donc, pour le faire, je fais ici Docker, PS. Et là, je vois, au fait, voilà, mon conteneur qui est disponible et pouvoir le tester. Je vais, par exemple, aller ici, hop, et je vais pouvoir le faire. Donc, ici, cette commande me dit que c'est disponible sur le port 4000. Et c'est ce qu'on va voir si c'est vrai. Donc, ici, je fais local loss. Je vais mettre ici 4000. Hop. Et là, vous voyez que là, hop, on a cette phrase-là, Node.js, un express.js, serve is run sur le port 4000. Donc, ça, c'est ce qui s'affiche en réalité sur la page d'accueil. Donc, c'est ce que vous voyez dans mon code ici, dans le index, ce qui est là. Node.js, un express.js, serve is run sur le port, ce qui est là. Donc, si vous avez bien compris ça, si je fais une modification automatiquement ici, je relance mon image, j'aurai une deuxième version de l'image, je run l'image actuellement que je vais modifier, j'aurai au fait une autre information qui sera affichée ici. Et c'est ça au fait la puissance de Docker, c'est que ça réduit en réalité le temps de déploiement, le temps par rapport à tout ce que j'ai fait par rapport aux configurations de l'environnement. donc parfait, ici on a au fait notre conteneur qui est actuellement en train de travailler. Donc ici, c'est pareil, toutes les informations, on a l'ID du conteneur, on a l'image qu'il a utilisée pour obtenir ce conteneur-là, on a le, comment on dit, il a été créé maintenant il y a 33 secondes. Le statut, ici le statut c'est soit up, soit down, up pour dire que ça tout se passe bien. ici le port, on dit le port sur lequel c'est disponible et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est disponible sur le port 4000 et ensuite ici, ça c'est un names et ça c'est Docker qui gère ça, donc on n'a pas à toucher à ça. Ce que nous on gère c'est le conteneur, l'image et si on veut après on pourra donner un nom aussi à notre conteneur. Donc ça, je vous laisse fouiller après. Donc ici, je continue pour terminer rapidement cette section. Ici, on a notre conteneur qui est disponible mais supposons maintenant que c'est bon, on a vu que le conteneur marche mais maintenant cette fois-ci, on veut s'arrêter, on ne veut plus travailler avec ce conteneur, on veut le stopper, on veut le supprimer, on veut faire tout ce qu'on veut avec, on veut pouvoir l'injecter totalement de notre ordinateur et les commandes au fait que je vais aborder avec vous vont vous permettre de pouvoir le faire. Ici, cette commande me permet de pouvoir stopper un conteneur et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Cette commande me permet de redémarrer un conteneur et on va le faire et là, le deuxième, le troisième, on va le voir en même temps que je pratique. Donc ici, hop, je fais ça. Actuellement, tout marche bien, on a ça disponible. Ensuite, je vais stopper sans mettre un double stop. Donc ici, je vais mettre juste l'ID du conteneur comme ceci. Hop, donc quand je le stoppe, je reprends, je reviens ici, je redémarre. Vous allez voir que ce n'est plus disponible. Après, je reprends maintenant au lieu du stop, je mets le start, je fais ça. Hop, tout se passe bien. Je reviens ici, je recharge et vous voyez que là, tout le démarre comme si de rien n'était. Maintenant, je vais pouvoir l'injecter totalement. Donc, en première partie, je vais vous montrer l'architecture, comment vous faites le supprimer au fur et à mesure. Donc ici, je fais ici, Docker stop. Je stoppe d'abord mon conteneur grâce à son identifiant. Je le stoppe. C'est la première étape. Là, il me dit que c'est stoppé. Si je fais Docker ps, vous voyez que c'est vide. Il me dit qu'il n'y a plus rien ici. Donc, il n'y a plus aucun conteneur actuellement disponible. Maintenant, on a offert cette commande-là qui nous permet de voir, même quand un conteneur est stoppé, on peut voir la liste des conteneurs qu'on a exécuté. Donc, cette commande, c'est la commande Docker ps-a. C'est ce que j'ai mis ici, Docker commande. Docker ps-a, c'est une commande qui permet de voir les conteneurs qui ont été arrêtés. Donc ici, je fais ici, Docker ps-a, comme ceci. Et vous voyez que le conteneur que j'ai stoppé tout à l'heure, il est toujours là. Donc là, il est là, mais nous, on ne le veut plus du tout sur notre ordinateur. Donc, comment on va le faire ? Ici, il va nous falloir quelques commandes que je n'ai pas mis ici et qu'on va pratiquer au fur et à mesure. Après, vous allez poser des questions. Donc actuellement, ce conteneur, il est stoppé. Je vais pouvoir le supprimer. C'est la commande Docker rm et je mets l'id du conteneur comme ceci. Et voilà. Donc là, il me dit que tout s'est bien passé. Quand je reprends la commande Docker, je vais essayer d'effacer tout ça. Donc, je fais la commande Docker ps-a. Vous voyez que tout est vide. Ici, je fais Docker ps. là, autant pour moi. J'ai été déconcentré par un message que Mamba envoyait. ps-là, vous voyez que les deux, il n'y a plus rien du tout. Et maintenant, une fois que j'ai supprimé mon conteneur, je peux maintenant supprimer mon image. Donc, je fais Docker image. Je vais supprimer l'image. Hop là. Je supprime. Et on est bon. Là, RMI pour l'image. Et je le supprime. Je fais un Docker ps. Rien n'est là. Je fais un Docker ps-a. Il n'y a rien aussi. Je fais un Docker image pour voir si l'image aussi est partie. Et vous voyez qu'on n'a plus l'image de jeu lab qui n'est plus disponible. Donc, si on veut le recréer, on va le builder. On va faire exactement ce que j'ai fait. On va le builder. On va rener le conteneur. On va le rendre disponible sur un port. Et voilà. Donc, c'est parfait. Voilà. Bref, aperçu de Docker. Donc là, je suis à votre disposition pour toutes questions par rapport à ça. C'est vrai que je n'ai pas tout abordé. Mais au fur et à mesure des questions, je vais un peu rentrer dans le détail un peu si vous avez des questions. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Et je suis là pour répondre aux questions. Donc, je prends le chat. Et je vais voir. OK. Il y a Anonyme USB qui demande s'il y a une erreur si l'on lance l'image sur un PC où Node.js n'est pas installé. La commande NPM install ne sera pas reconnue sans Node.js installé. Non, 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 pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une partie que tu n'as pas bien compris. Je vais te montrer. Au fait, en réalité, que Node.js soit installé sur ton ordinateur ou pas, on s'en fout de totalement ça parce qu'en réalité, ici, lorsque tu crées ton image, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure ici, je lui demande de démarrer avec Node. Donc, en réalité, il ne s'agit pas que ce soit installé sur mon ordinateur. il s'agit au fait que le Node est déjà installé, est déjà appelé lorsque je vais exécuter mon image. Lorsque j'aimerais obtenir mon image, le Node est déjà exécuté. Donc, automatiquement, j'aurai accès aux commandes que tu as dit tout à l'heure, NPM et tout. Donc, là, c'est d'accord de ça, je me permets de mettre cette commande-là parce qu'à la base, je lui ai dit avant que tu commences tout ce qui est ici, va me récupérer cette image Node qui comporte tous les commandes dont j'ai besoin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok, donc, oups, ce qu'il dit, c'est déjà génial parce que moi, Docker, c'est beaucoup plus clair. Parfait, c'était l'objectif, la version de Node. Oui, exactement, on peut préciser la version de Node et c'est ça, je n'ai pas eu le temps de l'aborder et là, je vais le faire parce que tu poses la question. Par exemple, ici, j'avais préparé ça. Ici, par exemple, lorsque vous allez au niveau de Docker Hub, donc là, je n'ai pas parlé de ça, mais en réalité, le Docker Hub, c'est comme du Git. mais pour les Dockers, le Git, en réalité, pour tous ceux qui utilisent Git, vous pouvez mettre votre projet sur Git, vous pouvez récupérer des projets sur Git et c'est pareil pour la partie Docker Hub. C'est un site au fait que Docker a mis en place qui va vous permettre de pouvoir récupérer des images. Si par exemple, je veux récupérer l'image de MySQL, je vais taper ici juste MySQL, ok, je fais ça et vous allez voir qui va me proposer MySQL que je peux récupérer, c'est-à-dire récupérer l'image de MySQL pour pouvoir obtenir un MySQL installable sur mon Docker, sur mon ordinateur. Ce que vous voyez ici, par exemple, ici, je peux récupérer l'image de MySQL en faisant juste un Docker Pool MySQL et il va me récupérer mon MySQL, c'est-à-dire il va me récupérer l'image MySQL et moi, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais faire un Docker Run MySQL et je vais le spécifier sur un port donné et je voudrais MySQL installé directement sur un port de mon ordinateur, simplement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok. Je réponds à la question « Oui, tu peux me mettre. » « Oui, mais tu peux me mettre. » c'est ce que j'ai dit. » il y a Aménie qui me dit « S'il vous plaît, c'est quoi la différence entre le déploiement et créer une image ? » C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous créez une image, l'image vous permet au fait de pouvoir mettre en place, de pouvoir déployer votre application sur un port. Lorsque je prends une image, le fait de l'estancier et de le rendre disponible sur un port, c'est que je l'ai déployé, je l'ai mis en place sur un port donné. Je ne sais pas si je réponds un peu à la question de Aménie, je pense. Donc ici, il y a Sikino Gaming qui me dit « Il y en a un où il n'y a pas de créer une image. » Je n'ai pas compris la question. Donc ici, Yannick Le Moelle qui me dit « Il me semble que Docker c'est bien galère à gérer sous l'environnement Windows par rapport à Mac ou Linux. » Ça, je ne pourrais vraiment pas te donner des agressions précis là-dessus, mais j'ai préparé ça aussi. En réalité, c'est facile de l'installer sur les deux. Ici, par exemple, pour pouvoir l'installer sur Windows, il y a au fait ici juste un logiciel installé et à configurer les volumes. Donc, la documentation est tellement claire que franchement, je n'ai pas eu du mal à l'installer. Moi, je ne suis pas sur Windows, mais je ne peux pas me prononcer trop là-dessus, mais je pense que ça serait pareil sur Mac, c'est-à-dire installer juste et pouvoir spécifier le volume. C'est pareil ici sur Mac, sauf qu'ici, ils ont appris des mises à jour pour Mac. C'est ce que vous voyez ici, vu que Mac, maintenant, ils ont mis la puce M1 ici pour pouvoir l'installer. Si vous avez un Mac qui utilise Intel, ici, vous allez juste prendre celui-ci ou soit la puce M1, vous allez prendre ça et voilà, ça se déroule aussi facilement. Moi, je n'ai vraiment pas eu de problème à ça. Si vous avez eu des problèmes, n'hésitez pas à écrire sur le Discord de la Ciconf. Je fais un plaisir de répondre à ça. Il me semble que Docker, c'est bien galère à gérer. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc là, voilà, il y a, je ne peux pas lire le nom, aussi, je pense, sur Docker Hub, tu peux récupérer des images, par exemple, Prozgré, oui, exactement. Après, tu peux créer un voie exactement pour persister les volumes. C'est ce que j'ai dit. Voilà, parfait. Tu vois qu'il y a des gens qui maîtrisent quand même Docker dans le channel. Il y a pas mal. Donc ici, il y a Amelie, Amelie, tout simplement. Dans le cas d'un site, il commence codé avec Mainstack, oui, et il est mis sur Git. La meilleure solution, c'est le déploiement de recours ou Docker. Là, je te dirais recours si tu veux, mais ça dépend de ce que tu as l'habitude d'utiliser. Moi, j'ai utilisé recours à un niveau donné, mais je préfère plus Docker parce que ça m'a quand même évité des galères. Moi, je me rappelle quand je faisais du recours pour pouvoir déployer une application. À un moment, c'était quand même des erreurs qui venaient au plus à mesure sur le truc. Mais avec Docker, franchement, une fois que ton image est bien configurée, tu le déplaces sur le conteneur. Je ne vois pas ce qui peut poser le bug parce que là, c'est un snapshot. C'est une version qui est disponible. S'il y a un bug, c'est que tu as créé une nouvelle image et c'est sur l'image que tu viens de créer qui a le bug. C'est un peu ça. Donc, si on travaille en groupe avec plusieurs OS dans le groupe, oui, exactement. On peut utiliser le conteneur pour éviter exactement ce que tu viens de dire. BDS, c'est réellement l'objectif pour lequel moi, je trouve que Docker est important parce que que ce soit quelqu'un qui travaille sur Linux, Mac et tout ça, si tu récupères la même image, vous récupérez les mêmes images, par exemple l'image que j'ai créée du projet Node.js et vous le lancez en faisant un Docker run automatiquement, vous aurez la même version sans problème de bug d'un environnement qui ne marche pas parce que ce n'est pas sur ton PC que cela s'exécute, c'est une image qui contient déjà l'extension et là, tu le run automatiquement pour obtenir un produit avec le même format sur tous les PC. C'est ça, en fait, la puissance de Docker. Tu l'as résumé, je pense que tu as ce problème, donc je pense à utiliser Docker, simplement. Donc ici, il y a Waterdrop qui répondait à une question de, je vais aller sur Ali, est-ce que c'est un peu comme un émulateur, ou exactement, en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est comme un émulateur ou une machine virtuelle qui te permet de pouvoir mettre en place ton application sur un port donné, de l'exposer sur un port donné et de continuer à bosser simplement. Et après, viendra la partie DevOps qui va vous permettre de pouvoir faire ce que j'ai dit tout à l'heure, automatiser des opérations dans le sens où vous allez juste lancer un conteneur, OK, vous allez juste toucher votre projet sur Git, une fois touché sur Git, automatiquement, la partie DevOps, c'est-à-dire automatisation de l'opération va vous récupérer ça, lancer des tests unitaires fonctionnels, déployer ça sur la pré-prod c'est quand même magnifique si vous ne l'avez jamais vu. Ça peut prendre 30 minutes, ça peut prendre 2 minutes, ça dépend de la loader de votre application. Voilà un peu. Oui, merci, non, pas de quoi. C'est un conteneur qui contient un environnement du tiers, c'est parfait, Waterdrop. Peut-on déployer un OS sur un conteneur Docker, un peu comme si on faisait exactement, parce que, regarde, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est possible. Lorsque je vais sur le site de Docker Hub, je tape par exemple le système Nubutu. Voilà. Là, par exemple, j'ai Nubutu, il me demande de pouvoir récupérer l'image de Nubutu. Une fois que je récupère l'image de Nubutu, il me donne même les différentes versions de Nubutu que je peux installer. Ça, je ne l'ai pas dit, mais lorsque vous voyez la version, la test ici, c'est que c'est la dernière version stable. Il y a plusieurs autres versions que plusieurs personnes ont faites. Donc, ici, vous voyez qu'il me dit que la dernière modification par rapport à cette image-là a été faite il y a quatre jours. Donc, ici, on a plusieurs versions disponibles. Ici, mais en fait, ceux qui l'ont fait aussi, ici, ça a été fait par Joakambi. J'espère que j'ai bel bien. Donc, ici, ça, c'est une image, ainsi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est possible, tu prends juste l'image en faisant le Docker Pool. Tu l'expositions port sur ton ordinateur et tu auras du Ubuntu installé. Maintenant, après, viendra la notion de volume parce que Ubuntu, c'est quand même un truc qui comporte beaucoup de données. Donc, il faudra l'exposition volume. de volume.